Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postons où on va évoquer les dernières infos mercato du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier a évoqué les dix derniers jours du mercato et Christophe Galtier a changé de discours par rapport au début du mercato. Rappelez-vous, Christophe Galtier avait précisé qu'il n'y avait pas réellement besoin de recrues, qu'il était très satisfait des jeunes, qu'il était très satisfait de sa défense. Mais bizarrement, en un mois, il y a eu quelques matchs et surtout beaucoup de purges, beaucoup de mauvaises prestations à Rennes, à Lens et j'en passe des meilleurs. Et en plus de ça, on a encaissé beaucoup de buts contre des équipes bien inférieures à nous, surtout même contre Châteauroux, contre Lens, contre Rennes, etc. Et maintenant, le discours a changé, très clairement, au niveau de Nasser, au niveau surtout de Campos et de Galtier, qui ont très bien vu quand même qu'il y avait un énorme problème en défense. Mais pas qu'en défense, au milieu de terrain et aussi en attaque. Christophe Galtier en a parlé aujourd'hui et très clairement, la seule chose positive avec Galtier par rapport au Pochettino, au Tourelle et compagnie, c'est que quand il y a des problèmes, quand même Galtier arrive à les voir, très clairement. On sait qu'il y a un problème au Paris Saint-Germain, on ne va pas se mentir. Quand tu vois que Presnel Kipembe est en train de se poser la question de quitter le Paris Saint-Germain, ça veut dire beaucoup de choses. Kipembe, l'âme du Paris Saint-Germain, on ne va pas se mentir. Formé au club, le Titi parisien, l'un des seuls Titi parisiens qui a réussi à se faire une place dans cet effectif de star depuis 2015. Alors Galtier nous dit, je ne peux pas avoir dit il y a quelques jours qu'on a besoin de travailler ensemble et se présenter en coupe avec une équipe composée en majorité de nos jeunes joueurs. La meilleure équipe possible sera alignée. Ça serait stupide de faire du turnover contre le pays de Kassel. Donc là, on en vient maintenant aux jeunes. Très clairement, on nous a expliqué qu'après la Coupe du Monde, Galtier ferait appel aux jeunes. C'est ce qu'il a fait. Et malheureusement, ça n'a pas été convenable. Les jeunes n'ont pas montré grand chose, à part peut-être Warren Zahir Emery. Mais les autres n'ont strictement rien montré. Après, ce n'est pas comme s'ils avaient longtemps joué. Mais là, très clairement, contre le pays de Kassel, Galtier prend ce match très au sérieux parce que Galtier n'a pas confiance en son effectif. Galtier est assez confiant quand il y a tous les titulaires et encore. Alors, là, Galtier, entre les lignes, est en train de nous expliquer qu'il a besoin de son équipe type pour gagner contre le pays de Kassel. C'est la réalité des choses. C'est la vérité. Alors, je ne peux pas me satisfaire de ce qu'il se passe à l'heure actuelle sur le plan défensif. Et la responsabilité ne peut pas incomber qu'à nos défenseurs. Donc, M. Galtier est en train de nous expliquer que ce n'est pas la faute des défenseurs si la défense est pourrie. D'accord ? Je veux bien concevoir que le milieu de terrain est catastrophique. Mais quand même, il y a des buts qu'on a pris où c'est vraiment grotesque. Très clairement. Ce n'est même plus des cadeaux de Noël. Ce sont des cadeaux d'anniversaire de Noël, de Saint-Valentin en même temps. Donc, à un moment donné, il faut que Galtier soit clair avec lui-même. Ça peut être de ta faute, de la faute des dirigeants, ça c'est sûr et certain. Mais c'est quand même aussi un peu de la faute des mecs qui sont sur le terrain. Il faut arrêter de les protéger. Qu'ils s'appellent Ramos ou Marquinhos, on n'en a que faire. Que faire. Alors, il est prévu que Presnel Kipembe reprenne les séances dans 8 à 10 jours, annonce Christophe Galtier. Donc voilà, très clairement, il faut absolument un défenseur central. Ce qu'il se passe en défense, ah non, ça ne me va pas du tout, nous dit Galtier. On cherche un joueur de côté aussi, grand de taille, qui va vite, qui marque des deux pieds et très fort de la tête. Alors, quand je regarde le profil, je pourrais penser à Scamacca, qui est gaucher comme droitier, qui est grand de taille et qui est fort de la tête. Donc là, très clairement, on a Scamacca. Sauf que Scamacca est en échec à West Ham. Très clairement, 3 buts seulement en première ligue sur cette première partie de saison. Et en Italie, on parle d'un intérêt très sérieux du Paris Saint-Germain pour Edin Zecco, l'attaquant de l'Inter de Milan, pour une arrivée pour les 6 prochains mois. Ce ne serait pas un contrat longue durée, ce serait un achat pour 6 mois seulement, avec peut-être une option d'achat. Pour Edin Zecco, l'attaquant de l'Inter de Milan, qui a marqué en Coupe d'Italie contre le Milan AC en milieu de semaine. Donc on nous parle de Scamacca en Angleterre, qui pourrait aussi arriver au Paris Saint-Germain en prêt. Et aussi Edin Zecco, qui pourrait être dans le deal avec Milan Skriniar. Comme vous le savez, depuis quelques heures, Milan Skriniar s'est rapproché du Paris Saint-Germain. Il y a un accord oral entre Skriniar et le Paris Saint-Germain, à savoir maintenant quand ça se fera, cet été ou cet hiver. Très clairement, on en a besoin dès cet hiver. On joue contre le Bayern dans un peu plus de 3 semaines maintenant. L'heure est grave. Scamacca ou Zecco, je ne vais pas vous mentir. À l'heure où on parle, je préfère avoir Edin Zecco. Même s'il est vieux, je n'en ai rien à foutre. J'ai vu Scamacca, franchement ça ne me plaît pas. Après peut-être qu'il est mal utilisé à West Ham. Mais franchement, s'il y avait à choisir, je vais sur Zecco. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Alors Zecco, il a 36 ans, c'est vrai. Il va avoir 37 ans. Mais le mec, on a vu encore cette semaine, qu'il est capable de marquer des buts. C'est un joueur aussi quand même qui est grand de taille. 1m93. Et il est ambidextre. Comme Scamacca. Donc le profil que recherchent très clairement M. Galtier et M. Campos, c'est Zecco et Scamacca. Deux joueurs qui pourraient peut-être possiblement venir au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Mais là, la presse espagnole nous annonce qu'il y a un intérêt apparemment de Zecco. Du Paris Saint-Germain pour Zecco. Très clairement. Même si Zecco, depuis 2021, c'est pas terrible. Mais quand même, le mec, c'est quand même 28 buts sur les 70 derniers matchs avec l'Inter. A 37 ans, c'est quand même pas mal. A 36 ans. Moi, Scamacca, il me plaît pas. Je vais vous dire la vérité, il me plaît pas. Après, s'il est utilisé dans des meilleures conditions, peut-être que ça peut le faire. En tout cas, je pense que ce sera peut-être un des deux qui viendra. Mais rien n'est moins sûr. Au milieu de terrain aussi, le Paris Saint-Germain, très clairement, est intéressé. Alors vous le savez, ce vendredi, la Juventus a écopé d'une pénalité de 15 points au classement par la justice sportive italienne en raison de fraudes comptables lors de transferts de joueurs. Un terrible coup dur qui pourrait pousser certains joueurs maintenant au départ, très clairement. Chiesa au Paris Saint-Germain, c'est une possibilité. En effet, après l'annonce des 15 points de retrait de la Juve, les fans du club de la capitale française n'ont pas tardé aussi à demander des renforts pour cet hiver et d'aller sur un joueur comme Frédérico Chiesa qui pourrait aussi intéresser le Paris Saint-Germain. Encore sous contrat avec la Juve jusqu'en 2025, Frédérico Chiesa a une valeur estimée à 60 millions d'euros. Un montant qui pourrait encore changer au vu des difficultés économiques de la Juventus qui va devoir absolument vendre. Alors c'est simple, c'est même certain. Zinedine Zidane ne rejoindra pas la Juventus de Turin. Et c'est très simple. Pour Zinedine Zidane, ce sera soit on continue la retraite, le chômage où soit on signe au Real Madrid, si Ancelotti va au Brésil, ou soit on va au Paris Saint-Germain, si Galce bien sûr se vautre en deuxième partie de saison. Voilà, là en ce moment, à l'heure où on parle pour Zidane, il n'y a que le PSG ou la Juve peut-être disponible. Le PSG ou le Real, excusez-moi, qui sont disponibles. À moins qu'il accepte Zidane d'accepter le Brésil. Mais je pense que Zidane n'est pas prêt à prendre une autre sélection que l'équipe de France. Donc ce sera sûrement le Real ou le Paris Saint-Germain pour Zinedine Zidane. Il faudra voir ce qui se passe. Ça dépendra d'un certain nombre de choses. Et pourquoi pas le Bayern de Munich. Attention, si le Bayern de Munich se vautre en deuxième partie de saison aussi, c'est possible aussi que Zidane soit intéressé par une équipe comme le Bayern de Munich. Il lui faut un projet qui gagne à Zidane. Sinon ça ne marchera pas. Voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !